Bonjour à tous, merci de venir assister à ce webinaire ce matin sur la transformation numérique et le management des risques. Alors, les projets de transformation numérique des entreprises est généralement abordé par la question comment faire pour que ça marche. Alors, d'abord, je ne me suis pas présenté, je suis, excusez-moi, je suis Pierre-Xavier de Marliov, je suis directeur des programmes inter et intra-entreprises à Centra-Supélec Executive Education. Donc, la transformation numérique des entreprises est généralement abordée par la question comment faire pour que ça marche, comment faire en sorte, d'anticiper les aléas et les incertitudes dans un projet de transformation numérique. Alors, l'approche globale des risques apporte des réponses pragmatiques et capitalisables. Elle permet d'éclairer des directions métiers, des directions du numérique, des directions générales dans les choix cruciaux et engageants qu'elles doivent opérer. Elle permet d'aborder l'ensemble des enjeux et facteurs de risque, des risques stratégiques, des risques humains, technologiques, réglementaires, juridiques, financiers et aussi éthiques. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier les risques cyber et de sécurité économique. La réussite de la transformation numérique passe nécessairement par l'aptitude à avoir une vision à 360 sur ces différents enjeux et les différents risques. Alors, pour animer ce webinaire ce matin, je suis accompagné de spécialistes. Sébastien Delmotte, qui est docteur en sciences du vivant et modélisation. Alors, il a une double spécialité, d'une part en management des risques et d'autre part en modélisation statistique et intelligence artificielle. Il co-dirige la société EMA d'environnement, dont il est le co-fondateur, qui est une société qui accompagne ses clients dans leurs projets de développement technologique, d'innovation et d'intelligence artificielle. Ça va de la définition de la stratégie jusqu'à la conception d'algorithmes et à leur mise en production. Le tout encadré par des méthodes reconnues. Merci Sébastien d'être avec nous ce matin. Bonjour. Vincent Desroches, qui est avec nous aussi, donc qui est un ingénieur centralien d'origine, qui a 20 ans d'expérience en maîtrise des risques. Initialement, sûreté de fonctionnement et maîtrise des risques technologiques, puis management des risques numériques et de cybersécurité. Aujourd'hui, il est chef de division management de la sécurité numérique au sein de l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et par ailleurs, il est officier de réserve opérationnelle en cybersécurité au sein de l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Merci à tous les deux. Alors, ce matin, nous allons commencer à discuter de ce sujet, de la gestion des risques dans un environnement de plus en plus numérique. Et la première question à laquelle on va essayer de répondre, c'est Sébastien et Vincent, pourriez-vous nous dire quels sont, selon vous, les enjeux et défis d'un projet de transformation numérique pour les organisations et les entreprises. Alors, Vincent, merci Pierre-Xavier pour cette introduction. Vincent, je vais commencer si tu me le permets. Alors, déjà, la question des enjeux, elle est éminemment vaste parce que le numérique, il a pénétré tous les domaines de notre vie. Donc, il serait un peu présomptueux de prétendre pouvoir la couvrir dans les quelques minutes qui sont dédiées finalement à cette question. Alors, avant de répondre, je vais évoquer quelques références qui sont, à mon avis, éclairantes. Alors, le livre de Gilles Babinet qui s'appelle « Transformation digitale, l'avènement des plateformes », de manière générale, les travaux de Christophe Desailles, dont l'ouvrage « La transformation numérique et les patrons » qui apporte un éclairage du point de vue des dirigeants d'entreprise, ce qui est assez rare. Le livre « Fascinante IA » de Jacques Pignot, alors qui est un de nos collègues et qui est également intervenant dans nos formations. Et puis, quelques auteurs, David Fayon, Michael Tartar, Océane Mignot, voilà. Il y en a bien d'autres, évidemment. Alors, les enjeux, ils sont multiples. Et pour simplifier, je vais les présenter comme étant d'une part interne à l'entreprise et d'autre part externe à celle-ci, c'est-à-dire liée à la société en général, mais qui constitue un terreau de créativité et d'innovation. Alors, en ce qui concerne l'entreprise, le premier enjeu, évidemment, il est économique. C'est un enjeu de survie même pour les entreprises. Elle doit se transformer, s'adapter pour résister à la forte pression concurrentielle qui a été induite par la vague des entreprises du numérique. Alors, ces entreprises du numérique, elles proposent des nouveaux produits, des nouveaux services. Elles viennent également directement concurrencer l'offre traditionnelle avec les caractéristiques suivantes, une forte réduction des coûts de transaction, la désintermédiation, la dématérialisation de nouvelles sources de revenus et de modèles économiques comme les revenus publicitaires, le financement participatif. Et on a même de la concurrence de professionnels par des particuliers au travers un certain nombre de plateformes. Il y a donc une injonction à la transformation numérique pour les entreprises, ce qui nous amène directement à la question des enjeux stratégiques. Alors, pour résumer cette question des enjeux stratégiques pour l'entreprise, c'est la définition même de la raison d'être de l'entreprise qui va être en jeu. Quelle est sa vision ? Qu'est-ce qu'elle souhaite proposer ? Est-ce qu'on parle de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles façons de les vendre, de les faire connaître, de nouvelles façons de les concevoir, de les produire, de les sécuriser, d'en réduire les coûts ? En d'autres termes, quels sont les facteurs d'attrait pour l'entreprise ? Quelles positions concurrentielles souhaitent-elles conquérir ? Et sur quels atouts souhaitent-elles s'appuyer ? Alors, une fois que cette stratégie et cette vision sont définies, il faut pour l'entreprise pouvoir adapter son organisation et son fonctionnement, mais également ses opérations. Alors, par exemple, comment va-t-on adapter une supply chain et un système de production qui est destiné à la consommation de masse à une offre de produits personnalisés ? Parce que ce qu'on appelle le customer-centrique, l'offre de produits personnalisés, c'est une grande tendance aujourd'hui du numérique. Il faut donc pouvoir adapter les moyens de production à cette offre personnalisée. Alors, il y a d'autres enjeux, par exemple, les enjeux scientifiques et techniques. Alors, ces enjeux passent d'une part par la mise en œuvre de nouvelles technologies, qui doit être faite de manière raisonnée, pertinente vis-à-vis des objectifs stratégiques, d'où l'importance de bien les définir, et puis également économiquement viable à court, moyen et long terme. D'autre part, ça passe également par la conception et la production de nouveaux savoirs, de nouvelles technologies, et cela, ça doit s'appuyer sur une recherche et développement qui doit être forte dans l'entreprise. Alors, je vais évoquer de manière très rapide, parce que la question est complexe, les enjeux sociaux dans l'entreprise, c'est-à-dire quelle place ont les individus dans l'entreprise et quel est leur rapport au travail. L'automatisation, jusqu'à très récemment, elle n'a été cantonnée qu'aux chaînes de production avec les robots, donc la robotique de production, mais aujourd'hui, elle touche toutes les fonctions de l'entreprise, les fonctions de service, de support, de recherche et même de gouvernance et de prise de décision appuyée sur les IA. Et tout ça, ça se produit dans un contexte de fossé générationnel entre, d'une part, les jeunes qui arrivent, les digitales natifs, comme on les appelle, qui ont finalement une philosophie de vie et un rapport au travail qui est très différent des anciens, dont on peut faire partie, effectivement, qui n'ont connu le numérique que sur le tard, qui ne sont pas nés avec. Alors, les questions suivantes émergent, la question de l'acceptation sociale de la transformation numérique, de l'adhésion au projet de transformation numérique dans l'entreprise, mais aussi de la responsabilisation des individus. L'individu aujourd'hui dans l'entreprise, c'est aussi un support de données. L'individu est jugé par rapport à des indicateurs numériques, ses performances, par exemple. Donc, quelle est sa responsabilisation vis-à-vis de cela ? Quelle est la valorisation de son travail ? Et puis, on peut aussi se poser la question de manière plus générale de la place du savoir et des connaissances dans l'entreprise. Alors, maintenant que j'ai abordé de manière assez succincte ces enjeux dans l'entreprise, je vais parler un petit peu des enjeux externes à l'entreprise. Ces enjeux, ça constitue des défis pour le développement du numérique. Mais aussi un terreau de création et d'innovation pour les entreprises. D'abord, les enjeux sont sociaux. Alors, je vais aller très rapidement sur les enjeux sociaux parce que la question est complexe, mais je vais la résumer de la manière suivante. On sait que toutes les grandes ruptures technologiques, elles ont fondamentalement modifié la société et les sociétés humaines. Par exemple, l'invention de l'imprimerie a largement modifié la façon dont l'information se diffusait dans la société. Et bien là, c'est pareil pour le numérique. Donc, il est fort à parier que ce soit le cas aussi. Pour cette transformation, on risque d'avoir des modifications sociales importantes. Et c'est déjà le cas. Alors, on va parler des enjeux culturels très rapidement, avec des plateformes axées illimitées à une quantité pléthorique d'œuvres audiovisuelles ou écrites, mais aussi des nouveaux chemins, des nouveaux moyens pour les artistes de faire connaître leur création. Et finalement, le développement d'une certaine indépendance pour la création. Des enjeux de loisirs. Alors là, c'est le grand boom du jeu vidéo, cette démocratisation d'une pratique qui était réservée à ce qu'on appelait des nerds ou des geeks dans les années 80, qui aujourd'hui touche toutes les populations et qui va même jusqu'à se professionnaliser avec une certaine tendance à venir même concurrencer le sport-spectacle professionnel traditionnel, des enjeux qui sont liés à la science, au savoir, à la connaissance, avec des opportunités formidables de partage via les plateformes open source, des enjeux éducatifs. La crise du Covid a révélé finalement ce développement des plateformes d'enseignement à distance et cela entraîne un fort courant d'innovation pédagogique. On ne peut pas enseigner de la même façon à distance qu'on le faisait traditionnellement en présentiel. Et je vais parler également des enjeux écologiques, environnementaux. Donc, ce défi de maîtrise, d'optimisation de la consommation énergétique avec même des nouveaux projets technologiques basés sur des IA, par exemple dans le domaine de la production d'hydrogène, la gestion des ressources primaires, la maîtrise des pollutions en optimisant par exemple l'utilisation des intrants agricoles, le suivi en temps réel et l'anticipation des catastrophes naturelles, et même la gestion des territoires avec un impact important aujourd'hui de la normalisation du télétravail qui va pousser les gens à s'éloigner des bassins d'emploi. Et enfin, je terminerai pour ces enjeux, sur les enjeux de santé. Alors, la donnée et la modélisation au service des politiques de santé publique, on est en train de le vivre. Les diagnostics avec des avancées énormes dans le domaine de l'imagerie médicale grâce à l'IA, la médecine prédictive, la médecine assistée, la télémédecine, la médecine réparatrice, la recherche pharmaceutique avec l'utilisation des IA pour screener un grand nombre de conformations moléculaires pour pouvoir trouver des molécules efficaces. Et même l'agroalimentaire, où le numérique va aider finalement à mettre l'alimentation au service de la santé. Et il y a bien d'autres enjeux encore. Alors, pour finir juste, le numérique, c'est le support de nombreuses innovations dans tous les domaines, on le voit, mais on peut penser que ce n'est que le début. Je pense qu'on est très loin de la phase de maturité, il y a encore beaucoup de champs qui sont dans l'inconnaissable, qui vont être découverts, qui vont être à explorer, et on peut s'attendre à énormément de succès à l'avenir, mais aussi beaucoup d'échecs. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, pour rebondir sur ce que vient de dire Sébastien, je crois avoir lu qu'un certain nombre de métiers dans dix ans n'existent pas actuellement et vont se créer. Donc, on voit ce bouleversement numérique qui est à tout niveau. Côté armée, puisque je fais de la réserve au sein de l'armée de l'air et de l'espace, on voit également que le numérique change également la façon dont on entrevoit l'engagement des combattants, les doctrines d'emploi, et donc tout le monde y réfléchit. Pour compléter ce panorama des enjeux, moi, je vais me concentrer sur trois enjeux principaux. L'enjeu de maîtrise des risques numériques, forcément, et de cybersécurité. Travaillant à l'ANSI, ce serait quand même dommage que je ne l'évoque pas. Mais également l'enjeu de sécurité économique, c'est-à-dire de protection de son patrimoine, de son savoir-faire. Et je terminerai par la confiance numérique. Alors, pour commencer, et ce que Sébastien Delmotte a bien mis en évidence, c'est qu'on a affaire à des écosystèmes numériques. Les entreprises, les organisations, les administrations publiques créent des partenariats, créent des échanges d'informations et des interconnexions avec un ensemble de partenaires, des fournisseurs, des sous-traitants, ce qui crée des écosystèmes numériques assez importants. Ça, c'est un premier volet. Le second, c'est le fait que les usages évoluent. Dans quelques semaines, quelques mois, les citoyens français, et ça, c'est une demande de l'Union européenne, donc c'est pour être conforme à l'Union européenne, les citoyens français vont se doter progressivement de cartes nationales d'identité, dites électroniques, en tout cas qui contiendront une puce avec un certain nombre d'éléments. Vous voyez, les usages vont évoluer. Avec cette carte, tout comme la carte vitale, d'ailleurs, vous pourrez faire un certain nombre de choses. Vous vous identifiez, vous authentifiez sur des sites, etc. Donc ça, c'est génial parce qu'on a des usages qui sont extrêmement intéressants. L'envers du décor, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs malveillants. On y reviendra tout à l'heure, je ne l'ai pas détaillé là, mais qui se sont dit que ce serait une très bonne idée d'utiliser toute cette surface d'attaque pour mener des opérations, et on est en plein dans la cybersécurité. Si vous suivez l'actualité, vous avez dû constater qu'un certain nombre d'entreprises, d'organisations font l'objet de cyberattaques. Et ça, c'est un premier enjeu fort, c'est que toute organisation, qui de toute façon se numérise, s'interconnecte, qui met ses actifs, c'est-à-dire ses bijoux de famille industrielle ou de service dans le numérique, font l'objet, sont vulnérables à des cyberattaques. Et nous, on observe à l'ANSI des organisations, des entreprises qui subissent des cyberattaques, qui peuvent jusqu'à les mettre à terre. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement fort pour toute organisation, de bien saisir ce besoin de maîtrise du risque numérique et de cybersécurité. Les données à caractère personnel, qui sont connexes, font également partie. Vous voyez, je lisais ce matin, dans la veille que l'on reçoit, je tourne ma tête pour bien donner les vailleurs, il y a 250 millions de citoyens américains qui ont vu, 250 millions, c'est un quart de milliard, qui ont vu leurs données personnelles se retrouver sur des sites, donc sur le darknet proposé, donc de façon complètement libre. Et ça veut dire que vous êtes un de ces citoyens américains et vous avez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre date de naissance, vos données d'état civil qui se retrouvent à la portée de tout le monde. Donc la protection des données pour une entreprise qui manipule des données à caractère personnel, données sensibles, c'est un autre enjeu extrêmement important. Quelques mots sur la sécurité économique. Je pense que parmi les personnes qui participent à ce webinaire, il y en a qui seront sensibles à ça. On est en pleine compétition économique entre états puissances. Il y a une concurrence féroce. Sébastien, tout à l'heure, parlait du domaine de la santé. Il y a une concurrence extrêmement forte dans ce domaine-là, donc qui est exacerbée avec la crise sanitaire qui nous arrive. Ce qui veut dire que pouvoir protéger son patrimoine, son savoir-faire, ses salariés clés, les projets sur lesquels on travaille, c'est ce qu'on va appeler la sécurité économique au sens large, c'est également un enjeu très fort pour toutes les organisations. Et en matière de guerre économique, d'ailleurs, c'est presque toujours l'attaquant qui gagne. Donc on voit bien l'enjeu qu'il y a justement de s'en prémunir. Un dernier point d'enjeu, je vais vous parler de confiance numérique. Alors la confiance numérique, moi, pour aller directement au point, je dirais que si une entreprise place cette efficacité de confiance numérique comme un des objectifs stratégiques, elle aura tout compris. Parce que la confiance numérique, ça draine le business, ça draine la relation que vous avez avec vos partenaires. C'est une notion subjective qui… Je vais vous prendre un exemple, c'est d'actualité, on va tous dans les prochains jours, c'est déjà fait, se connecter à impôts.gouv.fr pour faire sa déclaration en ligne. Imaginez que cette plateforme soit mise à mal, soit mise en défaut, avec des données qui fuitent, avec une fiabilité, une qualité de service, ce n'est pas forcément de la cyber, une qualité de service qui est médiocre, les citoyens vont perdre confiance en cette plateforme. Donc, c'est un enjeu très fort pour l'État d'avoir une plateforme qui est fiable, qui est aussi une image citoyenne, c'est-à-dire que les données ne sont pas exploitées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont prévues. Et donc, pour toute organisation qui met en place des services auprès de clients, cette notion de confiance numérique est importante. Et pour terminer sur ce point-là, moi, je dirais que la résilience d'une organisation, elle est fortement liée au maintien de la confiance entre les acteurs. Voilà les quelques messages que je souhaitais passer. Donc, en termes d'enjeu, la maîtrise des risques numériques, la sécurité économique et la confiance numérique entre les différents acteurs. Merci, Vincent et Sébastien, pour ces premiers éclairages. Deuxième question qu'on a envie de vous poser, c'est dans le contexte que vous venez d'évoquer, quels sont les risques et les menaces, selon vous, auxquels les organisations doivent faire face ? Très bien. Merci, Pierre-Xavier. Je vais poursuivre dans ma lancée. Et puis, Sébastien, après, je te repasse le bâton. Moi, je vais vous parler de menaces cyber. On est assez bien placés pour en parler. Je vais vous donner quelques mots sur la menace cyber. Et puis, je serai preneur aussi de vos réactions par la suite. Mais globalement, pour une entreprise, qu'elle soit grande ou petite, vous êtes confronté à trois grandes menaces. La première, c'est la cybercriminalité. Chaque semaine, chaque jour même, il n'y a pas une journée où on n'observe pas une attaque par ensonjiciel de la part de groupes cybercriminels qui sont situés à l'autre bout du monde, si j'ose dire, ou à côté d'ailleurs, et qui vont voler vos données, faire du chantage, la divulgation et vous demander une rançon. Je lisais récemment que le montant moyen demandé des rançons a encore augmenté de 40 % en quelques mois dans certains secteurs. C'est extrêmement coûteux. On a des acteurs malveillants qui demandent plusieurs millions d'euros de rançons à des entreprises, des ETI, des entreprises de taille moyenne. Donc, la cybercriminalité, c'est une menace extrêmement forte et préoccupante qui est à prendre en compte. Et d'ailleurs, le message de l'ANSI, c'est pour chaque entreprise, bâtissez votre bouclier anti-rançongiciel. La deuxième menace en matière de cyber, c'est l'espionnage. L'espionnage a toujours existé. Il y a un siècle, il y a deux siècles. Et puis, on se rappelle comment d'ailleurs nos voisins britanniques ont réussi à bâtir leur empire du thé en allant espionner ce que faisaient les Chinois. Tout le monde le fait, sauf que le vecteur cyber, il permet de le faire de façon discrète, plus efficace et à moindre coût. Donc, l'espionnage, c'est important. Et pour toute entreprise, posez-vous la question et ne minimisez pas l'intérêt que pourrait avoir un concurrent, un autre État, de savoir ce sur quoi vous êtes en train de travailler. La troisième menace, donc après cybercriminalité et espionnage, c'est la déstabilisation. Et oui, vous pouvez faire l'objet de tentatives de déstabilisation. Alors, dans le but de vous faire perdre un marché, dans le but de vous faire perdre des parts de marché ou simplement pour vous nuire, pour préparer une opération d'OPA, par exemple. Et donc, ça, c'est typiquement le type de menace qui vous intéresse. Pour aller assez vite, je vous disais que tout le monde est concerné. Si on regarde la veille et les noms d'entreprises que je vais citer ne sont pas des entreprises que je cible aujourd'hui. Simplement, en piochant dans la veille, on voit ça. Il y a quelques mois, des sociétés comme Bouygues Construction, comme Dassault, Falcon ont fait l'objet de cyberattaques. Il y a quelques mois, des agglomérations comme le Grand Annecy ou la Rochelle ont fait l'objet de cyberattaques. Mais il y a également des entreprises du quotidien, comme Whirlpool, Canon, Monsieur Bricolage, qui font l'objet de cyberattaques. Et on a de plus en plus de PME, d'ETI, qu'on connaît très bien, qui font l'objet de cyberattaques, qui attirent l'attention typiquement de cybercriminels qui veulent faire de l'argent. Et un des derniers messages, et on parle de miroir aujourd'hui, c'est que si on fait un focus sur les cybercriminels, les cybercriminels, eux, ils ont fait leur transformation numérique. Dans les années 2010-2015, les cyberattaques rapportent plus que la vente de drogue. Il y a un facteur de trois. Alors, actuellement, on évalue que les revenus annuels liés aux cyberattaques de nature criminelle représenteraient 2% du produit du PIB mondial, à peu près 1 500 milliards de dollars. Donc, c'est très lucratif pour eux. Et quand je vous disais que les cyberattaquants ont opéré leur transformation numérique, c'est que vous allez voir de véritables marketplaces, donc sur l'Internet sombre. Donc, pour mémoire, le Dark Web, ce n'est pas un Internet qui est inaccessible, c'est simplement un Internet qui n'est pas référencé par les moteurs de recherche. Mais vous et moi, depuis votre poste classique, vous y avez accès. Il faut juste savoir à quelle adresse. Mais en tout cas, on observe des cybercriminels qui mettent en place des marketplaces dans lesquels vous avez des opérateurs, des fournisseurs qui proposent des codes malveillants, qui proposent des cibles à attaquer. Voilà, telle entreprise, elle nous paraît à la fois vulnérable et bankable. Donc, attaquez-la. On observe une véritable professionnalisation du métier avec l'intégration par ces groupes cybercriminels des usages du numérique avec des blogs, ils créent des blogs pour parler de leurs actualités, pour mettre en ligne les données qu'ils ont volées. Récemment, on a vu un groupe cybercriminel mettre en place l'équivalent d'un eBay pour vendre en ligne des données et les valoriser. Dernier point, quelques exemples de risques de nature cyber qui nous intéressent. Nous, à l'agence, avec nos partenaires, par exemple, les véhicules autonomes, prise de contrôle à distance d'un véhicule avec demande de rançon ou création d'un accident, d'une série d'accidents dans le cadre d'une action terroriste. Dans le domaine de la santé également, ceux qui portent des pacemakers ou des pompes à insuline qui seraient connectés pourraient recevoir un texto avec une prise de contrôle à la distance et une rançon qui est demandée, sinon le produit est désactivé. Également, on se pose la question sur l'usage de l'Internet des objets où certaines preuves de concept sembleraient montrer qu'en augmentant légèrement la surconsommation en énergie, on pourrait saturer tout un réseau électrique. Vous voyez, toutes ces menaces-là et ces risques sont des choses que l'on observe avec beaucoup d'attention et pour finir, le message que j'ai auprès des entreprises qui font l'innovation qui est nécessaire, c'est de bien prendre en compte ces menaces et ces risques. Sébastien, à toi. Merci Vincent. Effectivement, les menaces que tu évoques sont fondamentales et elles occupent le devant de l'actualité à tel point qu'elles finissent par masquer finalement des risques qu'on va dire plus classiques pour l'entreprise mais qui concernent également le projet de transformation numérique. Et ces différents risques que je vais évoquer, il ne faut pas les négliger, il faut même les analyser. Alors d'abord, des risques qui sont liés à la gouvernance même, avec tout simplement la première question, pourquoi doit-on passer au numérique ? C'est une injonction. Certaines entreprises ont des raisons de le faire, d'autres n'en auront pas forcément de bonnes raisons. Donc déjà, savoir pourquoi on veut passer au numérique, c'est-à-dire avoir une définition de la stratégie qui soit claire et parfaitement faite. C'est-à-dire que l'absence de définition ou la mauvaise définition de stratégie, ça amènera au mieux à des surcoûts et de la perte de temps et au pire à la disparition de l'entreprise elle-même. Une transformation numérique ratée peut faire couler l'entreprise. Et à ce titre, je voudrais juste attirer l'attention sur le fait qu'il existe un fossé, voire un gouffre entre ce qui est présenté comme étant les systèmes d'IA dans les médias ou vendus d'ailleurs par les promoteurs de ces systèmes et la réalité de ce qu'ils sont et notamment la réalité de ce qu'ils apportent à l'entreprise. Alors ces systèmes peuvent être très profitables, mais bien souvent, ils sont limités. Il y a des questions de biais, d'incertitudes qui sont mises sous le tapis et ils ne sont absolument pas la garantie de profit, de rentabilité pour l'entreprise avec un effet pervers que moi j'ai observé dans ma pratique qui est la perte de confiance vis-à-vis des outils numériques par les dirigeants parce que les résultats ne correspondaient pas à l'idée qu'ils en avaient parce qu'ils avaient été mal conseillés au départ. Donc ce que je conseille, c'est pour la gouvernance et pour les dirigeants de bien s'entourer pour conserver un regard critique vis-à-vis de ces outils et pour que les incertitudes et les biais soient explicités et compris. Alors, le second problème lié à la gouvernance, c'est le risque lié à la régulation par la loi et l'évolution des cadres juridiques. Alors le cadre juridique, bien entendu, il est considéré comme nécessaire parce que c'est un bouclier protecteur vis-à-vis d'un certain nombre de dérives, mais les entreprises doivent pouvoir y répondre et une évolution de réglementation, ça peut impliquer des moyens nécessaires plus importants en termes financiers et humains et ça peut aller même jusqu'à provoquer la disparition d'acteurs les plus fragiles au profit des acteurs qui sont les plus importants et qui sont déjà armés pour pouvoir répondre à cette contrainte politique qui est la contrainte juridique et à cette contrainte de standardisation. Et actuellement, sur l'image de ce qui a été fait sur le RGPD, l'Union européenne est en train d'élaborer un cadre juridique pour encadrer l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle. Cela aura un impact fort sur les entreprises et je crains notamment que pour les startups, ça puisse poser un certain nombre de difficultés en raison des moyens nécessaires pour pouvoir répondre à cette standardisation. Et puis en miroir de la régulation par la loi, il y a l'éthique. Alors l'éthique, c'est l'ensemble, de manière assez succincte, l'ensemble des contraintes de nature morale et non régulées. Et le risque éthique, il est fondamental dans la transformation numérique si on veut qu'elle soit acceptée, si on veut de l'adhésion. Et ce risque éthique, il se pose vis-à-vis des conditions de travail et de la protection sociale. On a parlé de l'ubérisation par exemple, vis-à-vis de la liberté individuelle et collective, vis-à-vis de la propriété des données, vis-à-vis des moyens d'influence de masse, vis-à-vis de la justice. Quand on parle de système de surveillance ou de prédiction, de prévention de la criminalité, c'est un sujet très actuel, puisque actuellement, le Parlement doit se prononcer sur l'utilisation, la généralisation d'un système de surveillance basé sur des systèmes d'IA. Et puis vis-à-vis du respect de l'éthique individuelle des collaborateurs dans l'entreprise. On peut citer l'exemple récent de Microsoft, avec sa contractualisation avec le département de la Défense US, qui a généré une vague de départ de l'entreprise, de salariés qui n'étaient pas d'accord avec cette contractualisation. Alors, très rapidement, on peut évoquer les risques économiques et financiers avec un taux d'échec des startups dans le numérique qui est énorme, un taux d'échec compris entre 60 et 90 %. La fourchette est large, mais selon les différentes études. Des difficultés de valorisation des services numériques pour certaines entreprises et l'échec des produits. Lancer un produit dans le numérique, il faut qu'il ait une pertinence, il faut qu'il ait une cible, il faut qu'il y ait un besoin. Le coût non maîtrisé de la transformation numérique, avec parfois des centaines de milliers d'euros qui sont dépensés en pure perte pour des services numériques qui ne fonctionnent pas, soit parce qu'ils sont défaillants, soit parce qu'ils n'ont pas de cible client. Et ça, je dirais que la transformation numérique étant issue du monde informatique, il y a une certaine idée comme quoi le projet de transformation numérique doit être agile. Mais agile ne veut pas dire non structuré. Agile ne veut pas dire qu'il ne faut pas anticiper. Agile, ce n'est pas forcément regarder les choses et les traiter au jour le jour. Il faut de la structure, il faut de l'anticipation. Et on voit dans certaines grandes entreprises même, des transformations numériques qui sont de la pure perte économique. Et puis enfin, j'évoquerai l'effet des bulles financières. Alors ça, c'est très propre au numérique. Une monétarisation de start-up complètement déconnectée de leur vraie valeur, de leur valeur économique réelle. Et on peut parler de la nouvelle bulle qui est en train d'arriver des États-Unis, qui est la bulle de la Space Tech. Donc, les technologies de l'espace qui passent dans le giron du privé. Très rapidement, les dangers techniques et technologiques. Alors, les événements récents nous ont rappelé une chose qui est fondamentale. Le monde numérique repose sur un monde physique. Ce n'est pas parce que ça s'appelle le cloud que ça vit dans les nuages. On a du hardware, on a des bâtiments, on a des réseaux de distribution d'énergie et de données qui sont constitués de câbles. Et toutes ces structures physiques, elles sont tout autant soumises à des dangers et des menaces que ne le sont celles qui supportent les activités traditionnelles. Un problème d'incendie sur un bâtiment qui héberge des serveurs, eh bien, ça peut mettre à mal des dizaines d'entreprises. Petit imprévu. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, en parlant du hardware informatique, eh bien, celui-ci peut être rapidement obsolète, ce qui a conduit les entreprises à externaliser leurs moyens de calcul vers le cloud, donc nouvelle dépendance au cloud. Ça peut être source d'obsolescence. Et puis, il y a les technologies algorithmiques qui, elles-mêmes, évoluent très rapidement. Et ça peut être aussi source d'obsolescence et ça contribue à une faible capitalisation dans l'entreprise. À titre d'exemple, il y a 20 ans, la majorité des logiciels étaient dits desktop, c'est-à-dire installés localement sur un PC. Aujourd'hui, la majorité des logiciels sont conçus comme des services web. Ça a amené les clients à devoir changer leurs usages et leurs logiciels. Et ça amène les éditeurs à devoir reconcevoir leurs outils. Et donc, faible capitalisation à long terme. Alors, les risques réputationnels, Vincent en a parlé, passer à l'ère numérique, c'est s'exposer à des risques médiatiques et réputationnels beaucoup plus importants qu'avant, surtout dans le contexte de surréactivité des réseaux sociaux. Une petite communication non maîtrisée d'une entreprise, ça peut entraîner une traînée de poudre et devenir rapidement délétère. On l'a vu il n'y a pas très longtemps avec Danone et son eau minérale. Voilà. Alors, c'est complètement fou, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et même la communication d'un individu qui parle en son nom peut avoir des conséquences négatives pour sa propre entreprise. Et enfin, le numérique amplifie, comme Vincent l'a dit, les actions de malveillance réputationnelle dans un cadre d'influence économique. Enfin, des dangers environnementaux, il ne faut pas nier que le numérique qui repose sur du physique peut aussi créer des problèmes, par exemple, de matières premières. La pénurie des terres rares qui sont utilisées dans la fabrication des composants électroniques. Actuellement, on voit un effet direct des changements climatiques concernant la production de semi-conducteurs à Taïwan. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sécheresse à Taïwan depuis deux ans et que pour produire les semi-conducteurs, il faut une énorme quantité d'eau. Et donc, les entreprises de production de semi-conducteurs ne sont plus en mesure de fournir la demande mondiale. On a aussi, par exemple, la pénurie des GPU, avec une forte demande liée aux jeux vidéo pendant la période Covid et aussi une très forte augmentation de l'utilisation des GPU dans les fermes de minage de crypto-monnaies. Avec aujourd'hui, si cherchez une carte graphique performante sur Internet ou en magasin, vous n'en trouverez pas. Alors, on a l'augmentation de la consommation énergétique en elle-même. Alors, aujourd'hui, l'ensemble des technologies d'information, on considère que ça représente 3,5 % de la production mondiale d'énergie. C'est faible, mais c'est quand même important. Des pollutions dues à la surconsommation de matériel informatique et électronique avec des matériaux polluants non recyclables et enfin des infrastructures qui peuvent être impactantes sur les territoires et les paysages. Donc voilà, ça, c'est qu'un aperçu des nombreux dangers. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est nécessaire pour les entreprises et les organisations générales de les évaluer au cas par cas, à la lumière de leurs objectifs stratégiques et des objectifs de l'activité considérée. Merci, merci beaucoup. Alors, compte tenu de la diversité des risques et des menaces que vous venez d'évoquer tous les deux, quels sont, selon vous, les fondamentaux pour les gérer de la manière la plus efficace possible ? Sébastien. Alors, je vais répondre et je passerai la parole à Vincent après. Alors, la première chose qui est fondamentale, c'est qu'il faut concevoir le management des risques et la maîtrise des risques comme un outil de gouvernance. Ce n'est pas une énième couche intermédiaire de procédures qu'on va rajouter à toutes les procédures de l'entreprise. Et en ce sens, il faut placer le management des risques au niveau de la gouvernance et il faut abandonner cette idée que le management des risques cherche à atteindre le risque zéro. Ça, c'est un biais qui a été introduit dans les 20 dernières années dans les grandes entreprises qui se sont normalisées. Non, le management des risques ne sert pas à atteindre le risque zéro, il cherche à atteindre le risque acceptable. Le management des risques, il est fait pour prendre des risques. Il est fait pour prendre des risques, mais dans un cadre où ils sont identifiés et où ils peuvent être explicitement décidés qu'ils sont acceptables. Alors, l'acceptabilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la gouvernance de l'entreprise doit se doter d'un référentiel d'acceptabilité des risques et lui est propre. Le référentiel d'acceptabilité n'est pas universel, il correspond aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Et un risque qui est acceptable pour une entreprise dans un contexte donné pourra devenir inacceptable pour une autre entreprise dans un autre contexte. Second point, le management des risques, ça doit être considéré comme un outil de questionnement des incertitudes et non pas comme une checklist universelle avec d'un côté des bonnes réponses et de l'autre côté des mauvaises réponses. On analyse les risques considérant le contexte, l'activité et ses objectifs. On ne doit jamais tenir pour acquis une situation de risque acceptable ou tolérable. On doit douter en permanence, on doit remettre à jour les analyses de risque pour tenir compte des changements et de nouvelles connaissances. Et on va considérer en management des risques que l'absence de doute, c'est l'ennemi du bien. Donc, manager les risques, c'est d'abord apprendre à douter. Alors, d'un point de vue structurel, le management des risques doit être structuré selon le triptyque suivant, avant, pendant, après. Avant, on va chercher de manière structurée à identifier des incertitudes, à évaluer des risques associés à un certain nombre d'événements avant que ceux-ci ne se produisent. C'est proactif. On cherche à prévenir les problèmes ou à mettre en place des barrières de sécurité pour en réduire l'impact et on cherche à s'y préparer. Et en ce sens, la gestion des risques, c'est un corollaire à la gestion de crise. Si on ne se prépare pas, le moment venu, on ne saura pas réagir. Et une mauvaise réaction agira comme un amplificateur du problème. Et on arrive au pendant. Ça, c'est la gestion de crise, c'est-à-dire l'ensemble des organisations, des actions, des moyens techniques et humains qui vont être mobilisés pour faire face à la survenance d'une crise. Et enfin, il y a le après. Après, c'est le retour d'expérience. On apprend de ses erreurs. On apprend aussi de ses succès. Et donc, on va chercher à analyser le pourquoi du problème ou le pourquoi du succès. On va en tirer des enseignements. On va en tirer des recommandations génériques qu'on va mettre à disposition pour l'ensemble de l'entreprise. Et ainsi, on va capitaliser au niveau de l'entreprise le savoir acquis par le passé. Je terminerai par ceci. C'est que le management des risques doit être explicite et inclusif. On considère que le pire, c'est de cacher les problèmes. D'accord ? Et le management des risques ne doit pas être punitif. Sinon, il va pousser des gens à cacher des problèmes. Donc, un problème caché, quand il apparaîtra, il sera encore plus grave. Donc, il faut inclure l'ensemble des acteurs du système dans ce management. Sinon, c'est l'échec. Et donc, on considère que le management des risques est la résultante globale des efforts de chacun. Merci Sébastien. Vincent, quelques mots ? Quelques mots, exactement. D'abord, je souscris ce que vient de dire Sébastien, particulièrement concernant le fait que la maîtrise des risques doit être un outil opérationnel au service de la performance, de la prise de décision, de la confiance et de la résilience. Une fois qu'on a dit ça, il faut le faire de façon bien menée aussi. On en parlera tout à l'heure. On dirait quelques mots. Et concernant le risque zéro, effectivement aussi, en matière de cybersécurité, le risque zéro n'existe pas, bien entendu. Mais on a coutume de dire, il y a une spécificité, parce qu'en cyber, nous, on a des méchants en face de nous, donc des personnes qui ont une intention. Et l'idée, c'est que si aucune protection ou défense n'est 100% sûre, donc risque zéro, pas possible, par contre, aucune attaque n'est 100% garantie pour l'attaquant. Voilà. Donc, un des premiers messages, c'est qu'il y a un rapport de force à établir et à maintenir dans la durée entre les attaquants et les défenseurs. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de fatalité non plus. Ensuite, concernant la gestion des risques numériques, les fondamentaux, les fondamentaux pour les anticiper, mais également pour identifier des axes d'opportunité, ils sont nombre de 5. Tout ça, c'est discutable, évidemment. Mais nous, on considère qu'il y en a 5. D'abord, le premier point, c'est de prendre la mesure du risque. C'est classique, prendre la mesure du risque. C'est le comprendre. C'est comprendre que ce risque de nature cyber, il est stratégique. Il peut vous tuer. Il n'est pas évitable. La question, ce n'est pas est-ce que je vais me faire attaquer, mais quand. Il faut vivre avec, en fait. Et sa gestion n'est pas externalisable. C'est-à-dire que dans une entreprise, dans une organisation, ce risque-là, il doit être pris au plus haut niveau. Donc, on rejoint la notion de gouvernance au plus haut niveau. Et il doit être ensuite pris en charge par l'ensemble de l'organisation. Donc, le premier point, c'est prendre la mesure du risque. Le deuxième, c'est qu'il faut inscrire la sécurité du numérique au cœur de sa gouvernance d'entreprise. Ça commence par définir son appétence au risque, tout simplement. Il faut donc que le dirigeant comprenne de quoi on parle. Ça implique aussi de mettre en place un cadre de gouvernance du risque, une comithologie. Nous, la recommandation qu'on fait est d'ailleurs au sein de l'armée de l'air et de l'espace, c'est ce qui se fait. On présente au plus haut niveau, au général 4 ou 5 étoiles, le niveau de risque cyber auquel l'armée de l'air et de l'espace est confrontée. Et donc, il faut que chaque organisation le fasse aussi. Chaque année, le CEO, le président de l'entreprise doit demander « Alors, c'est quoi les risques actuellement qui pèsent sur mon activité ? » Donc, prendre la mesure du risque, inscrire la sécurité au cœur de sa gouvernance d'entreprise. Le troisième point, c'est concrètement bâtir progressivement son socle de sécurité, son bouclier, si j'ose dire. Et pour cela, la recommandation que j'ai, c'est qu'il faut avoir une approche capacitaire au niveau de ses projets, au niveau de son organisation, au niveau de ses partenaires, être capable de se protéger, donc de réduire sa surface d'attaque, être capable de se défendre, c'est-à-dire de détecter qu'il y a quelque chose qui se passe et de réagir en cas d'incident. On doit être capable d'être résilient, évidemment, c'est-à-dire de pouvoir continuer son activité et maintenir le lien de confiance avec ses partenaires si jamais l'attaque est passée. Le quatrième point, c'est qu'il faut être capable de piloter son risque. C'est classique, mais en cybersécurité, c'est également la même chose. Je dois être capable de m'améliorer de façon continue au travers de travaux d'audit, de veille sur la menace, etc. Une fois qu'on a pris en compte la mesure du risque, qu'on a inscrit la sécurité au cœur dans l'ADN de sa gouvernance d'entreprise, qu'on a bâti progressivement son socle et qu'on le pilote, là, il y a un volet qui est extrêmement important, c'est qu'il faut valoriser ça, de valoriser vos investissements en matière de sécurité du numérique et en matière d'ailleurs de gestion de risque, globalement, ça sort du cadre du numérique, mais valoriser tout ça pour, un, générer de la confiance auprès de vos clients et partenaires et, deux, en faire un atout de compétitivité. Ça veut dire qu'il faut mettre les services marketing, les commerciaux, là-dessus, il faut les faire plancher. Et pour terminer sur ce point-là, les petits plus, donc on parle des fondamentaux, donc je vous ai donné les cinq fondamentaux qui nous paraissent intéressants, mais les petits plus, c'est qu'il faut, ou les grands plus, il faut maîtriser son écosystème, on en a parlé, le risque, il ne vient pas forcément de chez vous, on a un nombre d'attaques informatiques, ce sont des attaques dites par rebond qui vont passer par votre fournisseur préféré, qui lui est peut-être moins protégé que vous et l'attaquant va passer à travers ce fournisseur. Et dernier message, placez l'humain au cœur de votre stratégie, de maîtrise du risque de transformation numérique, d'ailleurs au sens large, pour obtenir de vos collaborateurs une participation active à la sécurité. Un exemple, il y a quelques mois, il y a une tentative d'attaque informatique qui a eu lieu aux États-Unis dans une ville de taille moyenne, où les attaquants ont essayé de modifier la composition de l'eau qui est fournie aux habitants au niveau d'une usine de traitement d'eau. Donc prise de contrôle à distance du moyen industriel, qui était connecté à Internet, et possibilité de modifier la composition d'un des adjuvants à base de produits chlorés. Donc potentiellement dangereux pour la santé des habitants. C'est la personne qui était le technicien, qui était à ce moment-là devant son écran, qui a vu qu'il se passait des choses bizarres, et qui a su réagir. Et dernier message, pour toute entreprise, un des fondamentaux, c'est de trouver le bon équilibre entre les compétences qui sont internes, votre capacité à pouvoir gérer ces risques, encore une fois au-delà du cadre cyber, et le fait que vous allez faire appel à des prestations de services qualifiées. Ça c'est également important. En fait, il faut se créer une sorte d'armée interne et externe capable d'appréhender l'ensemble des risques. Voilà pour les quelques messages que je souhaitais passer pour les fondamentaux. Merci beaucoup de nous avoir exposé ces fondamentaux. Et la question qu'on aurait envie de vous poser maintenant à tous les deux, c'est concrètement comment on va faire, et quels outils les risques managers et les acteurs de la transformation numérique doivent-ils avoir dans leur boîte à outils ? Sébastien ? Alors, il existe un certain nombre de méthodes, plus ou moins performantes. Alors nous, celles qu'on utilise, sont les méthodes suivantes. Alors d'abord, ce sont des méthodes de management des risques qui permettent de produire des outils du management des risques. Et ces outils, ce sont les cartographies des risques, c'est-à-dire les diagnostics, et puis les plans de maîtrise des risques. C'est-à-dire que faire de l'analyse de risques pour avoir des jolis graphiques, ça ne sert à rien. Il faut pouvoir agir, c'est un support d'action. Donc, il faut un plan d'action. Alors, je vais citer la méthode AGR, analyse globale des risques, la méthode MCRA, macro-cartographie des risques basée sur les audits, qui ont en commun de modéliser les activités étudiées, donc fournir des cartographies des risques précises et structurées, d'inclure l'analyse du financement des risques. C'est extrêmement important. Alors, là, je vais renvoyer sur un webinaire qu'on avait fait, d'ailleurs avec Vincent, il y a quelques mois, sur le financement des risques, où on abordait cette question spécifique qui, aujourd'hui, ne peut plus être mise de côté dans le management des risques. Et puis, de fournir des plans d'action de maîtrise des risques. Alors, il faut voir que ces méthodes peuvent être déclinables également aux risques positifs. On en a finalement peu parlé, mais les risques positifs, ils sont associés aux opportunités et à la maximisation des gains. On peut faire de l'analyse de risque négatif et de l'analyse de risque positif. Alors, elles peuvent être complétées par des méthodes propres aux risques stratégiques, les analyses multicritères d'aide à la décision, les méthodes à tout attrait, facteurs clés du succès, et puis enfin, toutes les méthodes de retour d'expérience. Donc, on a une boîte à outils, un outillage qui est parfaitement défini et qui est en plus indépendant du domaine d'activité considéré. Enfin, juste un dernier mot, dans le cas où des données et des mesures sont disponibles et consolidées, on peut faire des modèles probabilistes. Pour consolider les analyses d'incertitude et permettre une meilleure pondération. Alors, il ne faut pas croire, par contre, que parce qu'on a un nombre avec cinq chiffres après la virgule, on est nécessairement mieux armé et que ce nombre est plus utile qu'une estimation qualitative d'incertitude. Attention, dans bien des cas, il est même dangereux d'utiliser la notion de probabilité avec des nombres très précis, parce que ça donne une fausse impression de maîtrise et un faux niveau de confiance, un faux niveau de haute confiance, complètement décorrélée de la réalité. Pourquoi ? Parce que quand on veut faire du probabiliste, il faut des données, donc il faut des mesures, donc il faut connaître les incertitudes sur ces mesures. On va les traiter avec des modèles, donc on doit connaître les incertitudes également. Voilà. Vincent ? Oui, très bien. Merci Sébastien. Alors, moi, c'est vrai que j'aime particulièrement, puisque là, on en est à parler de la boîte à outils, que les gestionnaires de risques et les acteurs de la transformation numérique doivent avoir, selon nous, dans leur boîte à outils. Moi, j'aime particulièrement la méthode AGR, l'analyse globale des risques. Je la trouve très adaptée à l'investigation holistique, donc globale des risques, qu'ils soient accidentels, intentionnels, internes, externes, auxquels une organisation doit faire face. Par exemple, dans cette méthode, vous allez à un moment donné bâtir ce qu'on appelle une cartographie des situations dangereuses. C'est simplement mettre en confrontation des types de dangers, de menaces face à des phases d'un projet, qui peut être un projet de transformation, des phases de fonctionnement d'un système, d'une opération, votre volonté de diversifier votre activité. Et donc, vous avez une sorte de cockpit, l'armée de l'air, on aime bien ce terme, qui permet aux dirigeants de se dire, tiens, moi, je vais axer ma priorité de traitement du risque sur ces types de dangers, de menaces, parce que là, je vais lancer un projet qui est important et ce serait quand même très embêtant que ça tombe. Donc, ça vous permet de faire votre choix, en quelque sorte, de bâtir votre backlog de traitement des risques. Donc, la méthode AGR, j'aime bien. La méthode MCRA aussi, la macro-cartographie des risques par les audits, je citerai qu'elle permet, ça, c'est assez fin, elle permet de voir des différences de perception, des désalignements de vision, ou au contraire, des facteurs d'adhésion forte dans un projet de transformation entre les différents niveaux d'organisation, entre les métiers, entre le COMEX. Cette approche, elle permet de montrer des effets de prisme différents, donc des forces et des faiblesses. Après, travaillant à l'ANSI, je vais être obligé de faire un placement de produit honteux avec la méthode EBIOS Risk Manager, qui est la méthode développée, de référence développée par l'agence, dont je suis d'ailleurs le co-concepteur, et double placement de produit. Au-delà de ça, cette méthode, utilisez-la dès que vous avez affaire, dès que vous souhaitez, donc en complément d'une AGR, par exemple, dès que vous souhaitez, investiguer de façon assez fine des scénarios de cyberattaque qui peuvent impacter vos actifs. Avec cette méthode, vous allez passer d'un point de vue du défenseur à un point de vue de l'attaquant. Oui, parce que construire une maîtrise du risque sous forme de guine maginaux, ça ne marche pas. Donc, il faut aborder à la fois le point de vue de l'attaquant et de la défense. Et cette méthode-là, EBIOS permet de le faire. Vous allez avec cette méthode combiner l'approche par conformité et l'approche par scénario. Si on a des spécialistes de l'analyse de risque dans la salle, vous saurez que globalement, il existe deux approches pour aborder un risque, l'approche par conformité, l'approche par scénario. Mais dans EBIOS, on a pris en compte les deux, parce que dans certains cas, la conformité peut suffire à faire face à un certain nombre de risques de nature civère. Et dans cette méthode, vous prenez en compte également l'écosystème, votre écosystème business, donc métier et IT. Et vous identifiez les centres de gravité fragiles avec lesquels vous travaillez. Ça peut être une filiale. Rappelons-nous que l'attaque en 2017, qui s'appelle OneNote Petya, qui a touché globalement l'Ukraine, mais après un certain nombre d'acteurs, est issu d'un code malveillant qui était intégré dans un des logiciels d'un éditeur. Et donc, qui est passé ensuite chez le client. Voilà. Donc, en termes de méthode, effectivement, je pense que dans une boîte à outils, avoir l'AGR, la MCRA et EBIOS, vous êtes déjà bien armés. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux pour ces éclairages très instructifs. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Il reste 5-6 minutes. Vincent, un dernier mot pour finir. Et puis, Sébastien, vous aurez le mot de la fin. OK. Très bien. Merci, Pierre-Xavier. Pour faire ça, pour faire rapide, deux messages. La première, c'est que le management du risque, il doit vous servir aussi bien à identifier les aléas et les incertitudes qu'identifier des leviers de démultiplication et d'efficacité et d'opportunité. Voilà. Deuxième message, donc second message, vous devez, quand vous faites de l'analyse de risque, avoir deux idées en tête. La première est un intérêt défensif, donc de protection et de défense de votre patrimoine. Grâce à l'analyse de risque, vous allez vous défendre, vous allez vous protéger. Mais ce n'est pas suffisant. Utilisez l'analyse de risque également dans un état d'esprit offensif. Attention, je m'explique. Le but, ce n'est pas d'attaquer en face, mais simplement plutôt de conquête. L'analyse de risque, elle va vous permettre de conquérir de nouveaux marchés, de rechercher des axes de compétitivité. Donc, utilisez l'analyse de risque aussi bien de façon défensive que dans un esprit de conquête. Voilà. Alors, bien évidemment, je ne peux qu'adhérer à ces messages. Alors, moi, j'aurais un message peut-être un petit peu plus général, qui est que savoir douter et être créatif, ce sont les deux qualités majeures d'un gestionnaire des risques, que ce soit pour les risques classiques d'entreprise ou la transformation numérique. Donc, toujours placer le doute au centre et toujours placer l'imagination et la créativité. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, malheureusement, pour prendre quelques questions de participants. Je rappelle quand même que Central Supélec Executive Education propose un parcours sur la gestion des risques qui s'appelle PJ10, qui vous sera peut-être envoyé par mail avec le replay de ce webinaire, qui est disponible en inter-entreprise, en intra-standard. Donc, on est capable de rassembler les personnes d'une même organisation, d'une même entreprise pour leur délivrer le parcours. Mais également, on est capable de faire des surmesures sur ce parcours pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est un parcours qui est possible en présentiel ou en distanciel et qui, de mémoire, doit commencer début juin. C'est ça, Sébastien ? Oui, tout à fait. Voilà. Donc, le 1er juin, l'ouverture a commencé déjà et vous pouvez prendre contact avec Virginia, à Central Supélec Exed, pour avoir des renseignements sur ce parcours. Le parcours s'étale de juin 2021 jusqu'à avril 2022. Sébastien, tu peux, en 30 secondes, nous expliquer un peu le cadre de ce parcours ? Ce qu'on attend des participants ? Oui, tout à fait. Alors, ce parcours, il a été conçu dans l'état d'esprit suivant. Il faut que le risque manager puisse travailler avec le CDO ou le CTO de l'entreprise, donc celui qui est chargé de la transformation digitale. Et donc, on va avoir un parcours qui va à la fois fournir les armes, les outils de risque management pour les participants. Et puis, qui va également avoir des modules en commun avec une autre formation qui est la formation de Central Supélec Executive Education, donc la formation CDO pour les Chief Digital Officer, donc qui est dirigée par Caroline Venn. Et un module de rencontre entre les CDO et les risques managers pour qu'ils puissent effectivement échanger et puis travailler ensemble sur cette notion de risque à l'ère numérique et cette notion de risque numérique. Bon, il va y avoir effectivement d'autres points qui ont été abordés lors de ce webinaire qui sont abordés dans la formation comme l'intelligence économique, la cyber défense, la gestion de crise cyber, la gestion des risques de réputation. Et j'ajouterai pour finir que la certification est fondée sur l'élaboration d'un projet pilote qui concerne l'entreprise du participant, c'est-à-dire qu'à la fin de la formation, eh bien, le participant a un produit à livrer à son entreprise. Et ce produit, eh bien, c'est un projet d'analyse et de management des risques concernant la transformation numérique ou un point particulier de cette transformation numérique, bien entendu. Donc, directement valorisable. Voilà l'état d'esprit et le contenu de cette formation. Merci Sébastien. On a une question d'un participant. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer d'aller vite. Vous avez évoqué la future réglementation européenne sur l'intelligence artificielle. Pouvez-vous en dire plus en 30 secondes, l'un ou l'autre ? Alors, ah oui, la réponse, effectivement, va nécessiter d'être rapide. Alors, on a les premiers éléments qui commencent à sortir effectivement sur cette nouvelle réglementation qui est dans l'état d'esprit du RGPD qui va nécessiter d'une part de classer, de faire une typologie des systèmes d'intelligence artificielle en fonction de leurs objectifs, de leurs cibles et des impacts potentiels, notamment en termes de décisions qui peuvent concerner des aspects importants de la vie. Donc, séparer les algorithmes qui auront un impact fort de ceux qui auront un impact beaucoup plus faible et puis, très probablement, un certain nombre d'obligations concernant de l'analyse des risques sur ces systèmes d'IA. Donc, on est en plein au cœur du sujet parce que l'IA qui s'est développée indépendamment de la gestion des risques, les deux domaines sont en train de se rejoindre. Voilà. Petit complément. Donc, c'est un règlement, une proposition de règlement qui a été adoptée par la Commission européenne le 21 avril. Donc, il y a vraiment quelques jours. En allant sur le site de la Commission, vous le trouverez. On peut aussi imaginer de le mettre en ligne avec les résultats. Mais en tout cas, c'est très récent et très intéressant. Il y a vraiment des choses à faire. Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup, Vincent. Il est 12h32, donc on est pratiquement dans le timing. Malheureusement, on ne peut pas prendre d'autres questions. On n'a plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. n'hésitez pas à revenir vers nous pour des questions que vous auriez suite à ce webinaire qui a été très complet, très riche en exemples. Je vous remercie vraiment tous les deux. Et puis, on se tient à votre disposition pour de plus amples informations. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Très bien. Merci, Pierre-Xavier. Merci. Merci, Sébastien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada